Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format. L'idée est de vous faire découvrir de destins, de lieux ou de personnes qui ne sont pas forcément dans les livres d'histoire. On a décidé d'appeler ce nouveau format Enquête d'Histoire. Pour ce premier épisode, je vais vous parler d'Amblard Vassal, un chevalier cathare dans l'Albijoie du XIIIe siècle. Vous allez être les témoins privilégiés d'un destin étonnant en plein Moyen-Âge Occitan. Avant de rentrer dans le détail de sa vie, il faut recontextualiser son histoire. On va parler de catharisme et d'inquisition. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'histoire du catharisme, ce serait trop long et trop complexe. Mais pour appréhender l'histoire d'Amblard que je vais vous raconter, il faut comprendre quelques notions. Le catharisme est une hérésie apparue au XIIe siècle. J'entends par hérésie une foi qui échappe aux normes de l'Église romaine. L'Église chrétienne est depuis sa création une église multiple, où nombre de dissidences apparaissent et disparaissent au fur et à mesure du temps. Au XIIe siècle, l'Église romaine renforce son unité et sa centralisation, notamment avec la Grande Réforme grégorienne. C'est cette réforme qui institue le célibat des prêtres, le mariage chrétien ou encore l'affirmation de l'indépendance du clergé. Tous ces points sont sensibles et passent mal en langue d'hoc. Par exemple, une grande partie des prélats sont issus des familles aristocratiques locales. Temporelles et spirituelles sont étroitement liées. L'installation des cisterciens comme organisme de lutte contre les hérésies dans notre région pose aussi des problèmes d'ingérence. Par exemple, l'abbaye de Candeil, fondée en pleine albijoie par les cisterciens, est dévastée par le comte de Toulouse dans les années 1150. C'est dans ce contexte que certains, notamment dans les hautes sphères de la société, refusent de céder du pouvoir à l'église de Rome et se détachent peu à peu de sa pensée, en revenant aux fondamentaux de l'église, à savoir l'évangile. Tout l'évangile, rien que l'évangile, telle est leur foi. Petit à petit, la croyance cathare va se durcir, s'affirmer et gagner peu à peu les couches les plus pauvres de la population. Le catharisme d'avant la croisade n'est pas le même que celui d'après la croisade. La répression systématique de ces croyants accentue le phénomène d'ostracisation. Vient se mêler à eux les fédis. Les fédis sont des personnes qui ont refusé de se soumettre lors de la croisade et qui ont été dépossédés de leur terre et qui, par conséquent, ont dû fuir leur patrie. Après la croisade, les croyants cathares sont eux aussi considérés comme fédis. Le catharisme ne reconnaît qu'un seul sacrement, celui du consolament. C'est le baptême du feu et d'esprit qui se donne par imposition de l'évangile de saint Jean sur la tête du postulant et imposition des mains de l'officiant sur l'évangile. En recevant ce consolament, vous devenez par là même ce que les inquisiteurs appellent un parfait. Vous devez dès lors vous soumettre aux règles strictes qu'impose la croyance des bons chrétiens, l'abstinence sexuelle, la pauvreté, le refus de la propriété privée, le végétarisme, etc. Le phénomène cathare est un élément majeur qui a bouleversé l'histoire de l'Occitanie. Après la croisade, la chasse au cathare se poursuit plus que jamais avec une arme nouvelle, l'inquisition. En latin, inquisitio veut dire enquête et dans ce cas, plus précisément, poursuite judiciaire. Il y a inquisition dès qu'il y a hérésie. Jusqu'aux années 1230, l'inquisition était du ressort de l'ordinaire, c'est-à-dire des évêques ou des archevêques. C'est cette inquisition qui a brûlé les cathares de Cologne, de Reims ou encore de Cambray. L'Église s'appuyait sur le pouvoir temporel pour faire appliquer ses peines. L'Église, elle, ne condamne qu'aux spirituels et ne verse pas de sang. Mais à force de guerres et de combats pendant la croisade, les mentalités changent et celles des papes aussi. Le 20 avril 1233, Grégoire IX donne pouvoir d'inquisition aux frères prêcheurs, les Dominicains. Très vite, l'inquisition épiscopale s'efface au profit de celles des moines. Coïncidence du calendrier, le même jour, le 20 avril 1233, le comte de Toulouse Raymond VII édit une loi pour son pays qui contraint ses vassaux à appliquer les règles de l'inquisition. Au départ, la nouvelle inquisition toute puissante cause beaucoup de troubles en Languedoc. Il y a des révoltes célèbres en Arbonne, à Corde, à Albi, et même à Toulouse d'où les Dominicains sont expulsés. Le comte Raymond VII demande même au pape de revenir à la bonne vieille inquisition épiscopale qui, il est vrai, n'était pas très efficace. Le comte essaie d'acheter la paix sociale, mais le pape est en position de force et les moines inquisiteurs continuent de sévir dans tout le Languedoc. En 1252, le pape Innocent IV institue la torture. C'est la première fois de l'histoire que l'Église autorise officiellement l'emploi de la torture. En réalité, c'est plus complexe que cela. La torture est de mise depuis longtemps en matière de justice civile à l'encontre des voleurs et des criminels. Et de toute façon, c'est le bras séculier et non les religieux qui l'appliquent au suspect. Mais bon, le pape a donné des limites. La torture, d'accord ? Du moment qu'elle ne donne pas lieu à la perte d'un membre ou au péril de mort. Avec ces limites-là, il faut de l'imagination pour torturer, mais les hommes depuis toujours ont beaucoup d'imagination. C'est dans ce contexte que commence l'histoire connue d'Amblar Vassal. En 1258, cela fait déjà 25 ans que l'Inquisition œuvre à la recherche et à la condamnation systématique des croyants cathares. Pourtant, ils sont toujours présents et continuent de parcourir les chemins rocailleux pour délivrer la bonne parole. Amblar vit en Languedoc, et plus précisément en Albijois. C'est probablement un chevalier du château de la Roque dont nous avons déjà parlé dans une autre vidéo. Je précise que tous les éléments que nous avons le concernant sont issus des registres de l'Inquisition. Amblar témoigne en 1274, parfois presque 20 ans après les faits. Ce qu'il dit est raconté sous la contrainte morale, pour ne pas dire physique. Il est interrogé par Raoul de Plassac et Ponce de Parnac. Amblar habite dans une maison située à moins de 3 km du château de la Roque avec sa femme Aiseline. Et c'est là qu'ils reçoivent la visite d'un certain Raymond Gauthier, accompagné de son souci, deux bons chrétiens. Dans le masque d'El Pêche qui était à moi, j'ai vu pour la première fois des bons chrétiens. Avec ma femme Aiseline, on les adora, les genoux fléchis, en disant « Bénissez-moi Seigneur, et priez Dieu qu'il fasse de moi un bon chrétien, et me conduise à une bonne fin. » Les parfaits nous ont répondu « Dieu vous bénisse. » « Ensuite, nous avons mangé du pain et des fruits qu'ils avaient emmenés avec eux, et nous avons bu de l'eau de notre puits. » On le voit, la première fois qu'Amblar et sa femme rencontrent des cathares, ils savent ce qu'ils doivent faire, à savoir le « meliorament », c'est-à-dire la génuflexion et la fameuse formule « bénissez ». Huit jours plus tard, les bons chrétiens reviennent chez Amblar, accompagnés cette fois de fédis, une dizaine d'hommes, originaires des environs, tous armés, qui mangent une fois de plus chez Amblar. Pour sa défense, Amblar dit aux inquisiteurs qu'il aurait signalé ce groupe de résistants au frère Bernard Raymond et son collègue, inquisiteur à Castres, à cette époque. Est-ce vrai ou juste pour se dédouaner ? Difficile de le dire. En tout état de cause, Amblar n'a pas été inquiété à l'époque des fédis. Vous le voyez, la première confrontation qu'Amblar a avec le duo de bons chrétiens est très pacifique, peut-être même amicale. En revenant huit jours plus tard accompagnés de tous les fédis, les cathares savaient qu'ils ne seraient pas inquiétés, ni eux, ni les fédis. Amblar et sa femme connaissent ces hommes, ils ne pouvaient pas les faire arrêter. Il est alors couché et attaché à son lit par sa femme Aïseline. Rassurez-vous, rien ne donne. Il a juste... Je n'ai pas enregistré. Ce n'est pas vrai. Ah si, ça enregistre, pardon. Si, si, c'est bon. Si, si, il y a le voyant rouge. Si, si, il y a le voyant rouge, pardon. Continue. Le second épisode est plus tragique pour Amblar. La scène se déroule en 1265. Il est alors couché et attaché à son lit par sa femme Aïseline, car il a une très grosse fièvre qui le rend fou. À cette époque, les maladies sont nombreuses et mal soignées. On attend que ça passe en s'en remettant à Dieu. J'étais gravement malade chez moi d'une fièvre continue, hors de mon bon sens, au point qu'il fallut me tenir attaché. Puis, quand je me rétablis, ma femme Aïseline me raconta qu'étaient venus les parfaits, Guillaume de la Bourdarie et son compagnon, amenés par Pierre de Roumégou et Isarne Ferrand, mes voisins. C'est un témoignage qui cache une vérité. Cette vérité, Amblar ne peut pas la livrer aux inquisiteurs. Pour les hommes et les femmes de cette époque, quand on est à l'article de la mort, on ne peut que s'en remettre à Dieu. Alors, souvent, on fait venir un prêtre catholique et juste derrière, on fait venir un cathare. Pour une raison simple, on veut aller au paradis, alors si le prêtre a donné son sacrement, pourquoi pas un cathare ? C'est probablement le cas ici pour Amblar. Malade, en pleine crise de délirium, sa femme fait venir le cathare Guillaume pour lui donner ce qu'on appelle le consolament des mouans. Petite précision, Amblar étant dans un état second, il n'est pas apte à recevoir le consolament. Sauf si auparavant, il a fait la convenienza avec l'église cathare. C'est une sorte de pacte passé entre les deux qui permet au cathare de donner le consolament aux mourants qui ne seraient pas capables physiquement de le recevoir, ce qui est le cas d'Amblar. Alors que j'étais en convalescence de cette maladie, frère Étienne de Gatine, inquisiteur, me fit arrêter chez moi et amener prisonnier vers l'Omberse. J'avouais devant lui ce que j'avais entendu dire à ma femme de la venue de ces parfaits auprès de moi et l'inquisiteur me relâcha sous la caution de 40 livres et dans l'espoir de lui remettre des parfaits. C'est une scène étonnante qu'Amblar nous raconte là. Alors qu'il est encore en convalescence, l'inquisiteur vient le faire arrêter. C'est donc que quelqu'un l'a dénoncé. Mais rappelons quand même que les inquisiteurs ont un pouvoir énorme et que les confessions de chacun qui leur sont faites ont valeur de déclaration judiciaire. Amblar est donc amené prisonnier au château de l'Omberse que le pouvoir tient sous bonne garde depuis la croisade. C'est un lieu stratégique et très important pour la bonne tenue du pays albigeois, un des premiers lieux cathares qui plus est, mais nous y reviendrons dans une autre vidéo. On apprend aussi qu'Amblar est relâché sous caution. Des garants ont donné 40 livres aux inquisiteurs pour sa liberté. Mais Amblar s'est aussi engagé auprès des inquisiteurs. Il doit livrer des cathares en contrepartie de sa liberté. Peu de jours après ma sortie de prison, Pierre de Roumégo me fit venir auprès de lui. Je trouvais avec lui des fédits et avec eux, Bernard de la Bourdarie et son compagnon qui avaient l'un des deux yeux très renversés et déformés dans un bois de la Roque-en-Vert près de Cabès, à côté de Sénégase. Bernard Boyer et moi les saluâmes. Pierre de Roumégo me fit des reproches parce qu'à ce qu'ils avaient appris, lui, ses compagnons et les parfaits, que je voulais les livrer. Je le niais. Disons que je ne le voulais et ne le ferais en aucune manière. On le voit à peine sorti de prison, Amblar est convoqué chez son voisin. Tout le monde se doute bien qu'il est sorti libre, c'est parce qu'il a passé un accord avec les inquisiteurs. Et Amblar le confirme. J'avais alors la permission de voir des parfaits et de les attirer pour pouvoir les capturer à ce que m'avaient dit Pestillac et Guillaume Tesser, les sergents de l'inquisition. Et comme je ne pus pas en arrêter et en livrer, je n'osais pas retourner auprès de l'inquisiteur et je m'enfuis. L'inquisition est terrible. Elle sait tout et vous pousse dans vos retranchements. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Ou vous coopérez, ou vous fuyez. Amblar a choisi son camp, il sera un fédit. Par ailleurs, on apprendra peu après que le sergent d'inquisition Pestillac, qui avait arrêté et emprisonné Amblar, a été retrouvé assassiné entre le château de la Roque et la route de Castres par les amis d'Amblar, notamment Pierre de Roumégousse. Amblar est donc officiellement un fugitif, un cathare, un fédit. et la route de la Roque on apprendra peut alors la route de la Roque et la route de la Roque